Ainsi parlé Zaratoustra, est une œuvre philosophique écrite par Friedrich Nietzsche. Il s'agit d'un texte complexe et allégorique qui explore un large éventail d'idées, souvent exprimées à travers le personnage de Zaratoustra. Voici les leçons et les thèmes clés du livre, accompagnés d'exemples. 1. L'Hubermensch, sur homme ou superman. Nietzsche introduit le concept de l'Hubermensch, un individu qui transcende la morale conventionnelle et les normes sociétales pour créer ses propres valeurs et donner un sens à sa vie. Zaratoustra représente l'idée de l'Hubermensch, car il cherche à libérer l'humanité des contraintes religieuses et morales traditionnelles, encourageant les individus à devenir les créateurs de leurs propres valeurs. 2. L'éternel recommencement. Nietzsche introduit l'idée de l'éternelle récurrence, qui suggère que l'univers et tous les événements qui s'y déroulent se répètent éternellement dans un cycle infini. Dans le livre, Zaratoustra présente ce concept sous la forme d'une expérience de pensée, en demandant au lecteur d'imaginer qu'il vive la même vie, avec toutes ses joies et ses souffrances, encore et encore pour l'éternité. La leçon à en tirer est qu'il faut vivre sa vie de telle sorte que l'on soit prêt à la répéter à l'infini. Avant de continuer, bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. 3. La volonté de puissance. Nietzsche explore le concept de volonté de puissance, qui est le moteur fondamental de toutes les actions et ambitions humaines. Tout au long du livre, Zaratoustra encourage les individus à embrasser leur volonté de puissance et à la canaliser vers l'amélioration de soi, et les efforts créatifs, plutôt que de succomber au nihilisme ou à la soumission passive. 4. La critique de la religion et de la morale. Nietzsche critique les valeurs religieuses et morales traditionnelles, qu'il considère comme limitatives et privatives de vie, et plaide en faveur d'une réévaluation de ces valeurs. Zaratoustra remet en question la notion de Dieu et la morale conventionnelle, exhortant les individus à transcender les contraintes des dogmes religieux traditionnels et à adopter une philosophie plus affirmative et plus favorable à la vie. 5. Le dépassement du nihilisme. Nietzsche est aux prises avec les tendances nihilistes de la modernité et cherche à les surmonter en redéfinissant les valeurs et en affirmant la vie. Les enseignements de Zaratoustra tournent autour du dépassement du désespoir nihiliste qui n'est de l'effondrement des valeurs traditionnelles. Il appelle les individus à créer de nouvelles valeurs qui affirment la vie en se basant sur leurs propres expériences et perspectives. 6. L'importance de l'autoréflexion et du dépassement de soi. Nietzsche insiste sur la valeur de l'autoréflexion et du développement personnel comme moyen d'atteindre des états d'existence plus élevés. Zaratoustra passe par un processus de dépassement de soi et de transformation personnelle tout au long du livre, démontrant l'importance de l'amélioration continue et de la conscience de soi. 7. L'idéal de l'individualisme. Nietzsche célèbre l'individualisme et le caractère unique du chemin de vie de chacun. Zaratoustra encourage les individus à suivre leur propre voie, à embrasser leur individualité et à rejeter la conformité aux normes et aux attentes de la société. 8. L'allégorie des trois métamorphoses. Nietzsche présente l'allégorie des trois métamorphoses de l'esprit, le chameau, le lion et l'enfant. Chacune d'entre elles représente différentes étapes du développement personnel et de la croissance. Le chameau symbolise l'obéissance et le fait de supporter le poids des valeurs de la société, le lion représente la rébellion et le rejet de ses valeurs, et l'enfant incarne la créativité et la capacité à créer de nouvelles valeurs. Ainsi parlait Zaratoustra, est une œuvre complexe et multiforme qui explore les thèmes de l'individualisme, de la volonté de puissance, du rejet des valeurs traditionnelles et de la quête d'un sens et d'un but plus élevé dans la vie. Les écrits de Nietzsche incitent les lecteurs à examiner d'un œil critique leurs croyances et leurs valeurs et les encourage à embrasser leur propre potentiel créatif. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne Le Mental Parfait. Sous-titrage ST' 501